Lorsque vous ouvrez DaVinci vous allez tomber sur cette fenêtre qui est le gestionnaire de projets et de bases de données. La première chose à faire c'est de cliquer ici pour afficher les bases de données. Alors ces bases de données de DaVinci c'est quoi ? C'est juste la façon dont le logiciel traite et stocke en interne toutes les données relatives à votre ou à vos projets. Il y a deux types de data base, en local c'est à dire sur le disque dur ou en PostgreSQL ce qui va créer un serveur pour un projet collaboratif par exemple. Ce qu'il faut retenir c'est qu'un projet est toujours lié à une base de données et une base de données peut contenir plusieurs projets. Et vous pouvez bien sûr créer autant de bases de données que vous le souhaitez. L'autre partie de la fenêtre concerne le gestionnaire de projets. Il est important de passer quelques minutes ici surtout au début pour bien paramétrer votre projet afin d'avoir par la suite un montage plus efficace. Je fais un clic droit sur ce projet et on retrouve des menus similaires aux autres logiciels de montage comme enregistrer sous, importer ou exporter le projet. La différence réside dans le menu exporter ou restaurer l'archive du projet. L'archive ce n'est pas juste ce projet mais toutes les données relatives au projet, y compris les rushs qu'il contient. Attention donc en fonction de la quantité de rushs qu'il contient, l'archive peut être un fichier relativement volumineux. Ensuite vous pouvez aller sur une autre machine équipée de DaVinci, restaurer l'archive et aussitôt le logiciel va retrouver l'intégralité de ce projet. Vos points de montage, vos effets et tous vos rushs, vous évitant ainsi de devoir manuellement les relier ce qui peut prendre beaucoup de temps. Maintenant regardons un peu le paramétrage du projet en lui-même. Alors un clic droit sur le projet, paramètres du projet et vous accédez à cette fenêtre. On commence par la résolution de la timeline et la fréquence d'image. Ce sont les deux paramètres clés. Dans le logiciel vous pourrez quand même créer des timelines avec d'autres résolutions ou d'autres fréquences d'image, mais une fois que vous aurez glissé une vidéo dans une timeline, vous ne pourrez plus modifier ces paramètres pour cette timeline. Il y a ici tous les presets de résolution classique. Et là si vous avez une résolution moins conventionnelle, vous pouvez la rentrer manuellement. Ensuite la fréquence d'image de la timeline et de lecture, dans la plupart de cas ce sera la même. Plus bas vous avez le menu média optimisé et rendu. Si vous avez des effets gourmands en ressources sur un plan, le logiciel va avoir du mal à les lire de manière fluide. Dans ce cas vous pouvez créer un fichier cache, comme dans les logiciels de 3D pour ceux qui connaissent, et DaVinci va calculer ce plan et créer un fichier cache. Ensuite il lira ce fichier stocké sur votre ordinateur et donc il le fera de manière fluide puisqu'il n'aura plus à recalculer le plan. Les paramètres de résolution et de format vont dépendre des performances dont votre ordinateur est capable. Ici vous pouvez diminuer la résolution de ces médias optimisés, ou bien laisser le logiciel déterminer la meilleure option. Et là choisir le codec qui convient le mieux à votre machine. Par exemple j'ai du DNX-SQ qui est un bon compromis entre qualité et performance. Le format du rendu est moins important. Il sera utilisé au moment de l'export uniquement si vous spécifiez que vous voulez utiliser ces médias cache non seulement pour la lecture pendant le montage, mais aussi pour l'export de votre vidéo. En général au moment de l'export il vaut mieux utiliser les recherches originaux pour profiter au maximum de leur qualité plutôt que des fichiers cache. Mais si votre ordinateur est trop limité ça peut être une option pour accélérer l'export. Dans ce cas vous pouvez choisir un codec qui conviendra. Pour ceux qui sont sous Mac vous n'aurez pas ces codecs DNX mais vous aurez de l'Apple ProRes et par exemple ici le DNX-SQ sera équivalent à un Apple ProRes LT. Ensuite dans les dossiers de travail comme vous vous en doutez vous pouvez spécifier où stocker ces fichiers cache sur votre ordinateur. Une fois que vous avez paramétré votre projet vous pouvez cliquer sur préréglages. Ensuite un clic droit sur projet actuel celui que vous venez de paramétrer et enregistrer sous et donner un nom à ce nouveau preset. Par exemple ici du Full HD à 25 images par seconde. Plus tard quand vous avez créé un nouveau projet de même type il suffira de cliquer sur ce preset, le charger et le logiciel va automatiquement récupérer tous ses réglages. On ne va pas couvrir les autres menus du gestionnaire des projets parce qu'on sortirait du cadre de ces vidéos et qu'on n'aurait pas le temps. Mais je vous recommande vivement de les parcourir pour découvrir le logiciel un peu plus en profondeur.